Ici, le stade Yves-du-Manoir à Colombes, où sous un soleil printanier, pendant que les caméras de Pierre Sabag vous mettent dans l'ambiance, je voudrais vous présenter ce match. Dans quelques minutes, va se jouer un match que bien des confrères ont qualifié de match du siècle, France-Afrique du Sud. Et ils n'ont sans doute pas tort, et voici pourquoi. Les célèbres Springboks sont restés invaincus de 1906 à 1958. Soit pendant plus d'un demi-siècle. 1958, année au cours de laquelle le 15 de France, commandé par Lucien Mias, alla les battre chez eux le 16 août à Johannesburg par 9 points à 5. Et comme les tricolores remportaient également peu après le tournoi des cinq nations, on les considéra comme les véritables champions du monde du rugby. Cela, les Africanders n'ont jamais pu l'admettre, et pendant trois ans, ils ont préparé leur revanche. Ils arrivent de Grande-Bretagne, où ils ont remporté tous leurs test-matches, ayant battu les Galois 3 à 0, l'Irlande 8 à 3, l'Angleterre 5 à 0 et l'Écosse 12 à 5. Mais de l'avis même de Ferdinand Berg, le manager des Africanders, c'est surtout leur cinquième et dernier test, celui d'aujourd'hui, qui compte pour eux. Ils veulent qu'à Durban ou à Pretoria, ou Cap ou à Yonesbourg, les Africanders puissent crier ce soir, « Nous avons battu les Français, nous restons les rugbymen du diable, les meilleurs du monde. » Mais le 15 de France sait qu'il joue également son prestige dans ce match 3. Et dans les vestiaires, les tricolores m'ont dit « Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et nous battre jusqu'à l'épuisement total. » Les Springboks sont grands favoris, d'accord, et c'est peut-être là leur seul point faible. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Voilà, et maintenant que j'ai situé pour vous l'importance de cette rencontre, « Nous allons vous en présenter les 30 acteurs. » Imaginez que vous êtes assis dans les tribunes de Colombes et que vous feuilletez le très beau programme officiel, programme que Pierre Sabag va ouvrir maintenant pour vous. Tout d'abord, nous commencerons par les Springboks. Arrière. Lionel Wilson, numéro 15, 27 ans, 1m80, 75 kilos, employé de bureau. Les trois quarts. Michel Antelme, numéro 13, 25 ans, 1m80, 83 kilos, ingénieur des eaux et forêts. John Gensford, numéro 11, 22 ans, 1m86, 85 kilos, agent d'assurance. Yann Kirkpatrick, numéro 12, 30 ans, 1m83, 84 kilos, administrateur. Yann Angelbrecht, numéro 14, 21 ans, 1m85, 85 kilos, étudiant. Les demi. David Stewart, numéro 10, 25 ans, 1m86, 80 kilos, dessinateur. Alain Millet, Lockheer, numéro 9, 25 ans, 1m75, 78 kilos, directeur de magasin. Avant, troisième ligne. John Hopwood, d'Illessi-Glas, le célèbre numéro 8, 26 ans, 1m90, 95 kilos, mécanicien. Michel Pelser, numéro 7, 26 ans, 1m90, 86 kilos, Pelser, porte un oeil de verre. Hugo Van Zyl, numéro 6, 28 ans, 1m86, 90 kilos, tailleur. Avant, deuxième ligne. Avril Malan, numéro 4, que voici, capitaine, 1m90, 95 kilos. Johan Klassen, numéro 5, 29 ans, 1m90, 106 kilos, instituteur. Avant, première ligne. Cune, numéro 1, 25 ans, 1m78, 100 kilos, chauffeur. Gabriel Malan, talonneur numéro 2, 24 ans, 1m80, 86 kilos, cultivateur. Et enfin, Pide Dutoit, numéro 3, 24 ans, 1m85, 95 kilos, fermier. Et maintenant, l'équipe de France. Arrière. Michel Vannier, numéro 15, de Chalonde, 30 ans, 1m78, 76 kilos, commerçant. Les trois quarts, Henri Rancoule, numéro 14, de Toulon, 27 ans, 1m74, 76 kilos, hôtelier. Guy Boniface, de Mont-de-Marsan, 26 ans, 1m73, 73 kilos, boulanger. Jacques Ibouquet, numéro 12, de Vienne, 27 ans, 1m75, 79 kilos, commerçant. Pipiot-Dupuis, numéro 11, de Tarbes, 26 ans, 1m76, 80 kilos, cafetier. Les demi. Pierre Albaladégio, numéro 10, de Dax, 27 ans, 1m80, 80 kilos, restaurateur. Alamélé. Alamélé, Pierre Lacroix, numéro 9, d'Agin, 25 ans, 1m65, 74 kilos, maître d'éducation physique. Les avant, troisième ligne, François Moncla, capitaine, numéro 6, de Pau, 28 ans, 1m83, 90 kilos, électricité de France. Michel Célaya, numéro 8, de Bordeaux, 30 ans, 1m84, 95 kilos, électricité de France. Michel Crost, numéro 7, de Lourdes, 26 ans, 1m80, 87 kilos, électricité de France. Une troisième ligne, électricité, son affaire des étincelles. Deuxième ligne, Gérard Bouguillon, numéro 4, de Grenoble, c'est le bleu de l'équipe, 25 ans, 1m84, 87 kilos, professeur. Jean-Pierceau, numéro 5, de Pau, 31 ans, agent d'assurance. Première ligne, Alfred Roque, numéro 3, de Cahors, 37 ans, le vétéran, 1m78, 98 kilos, employé. Jean-De Grégorio, numéro 2, de Grenoble, 26 ans, 1m71, 80 kilos, agent technique. Et enfin, Amédée Domenech, numéro 1, de Brie, 28 ans, 1m79, 85 kilos, restaurateur. Et voilà. Voilà. Et maintenant, je suis sûr qu'à travers ces 30 visages, vus en gros plan, vous avez déjà pu vous faire une opinion sur ces joueurs, qui sont aussi des hommes, avec leur qualité et leurs défauts d'homme. Dans la tribune officielle, Dans la tribune officielle, nous apercevons M. René Krabos, président de la Fédération française du rugby, M. Monerville, Chaban Delmas, Roger Frey, Michelet, Herzog, Papon et M. l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Mais voici que les joueurs font leur entrée sur le terrain. Les Springboks jouent en maillot vert, culotte blanche, bas vert. Ce sont eux qui viennent de faire leur entrée sur le terrain. Vous voyez, Colombe est archi-comble aujourd'hui. Il fait un soleil merveilleux. La pelouse est en excellent état pour cette rencontre au sommet. On peut dire que c'est une rencontre vraiment au sommet du rugby international. Et maintenant, alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes, c'est toujours le moment où la gorge du reporter se serre. Je sais que vous êtes des millions devant vos postes et c'est pourquoi Pierre Savag et moi-même espérons ne pas vous décevoir. Espérons que les caméras et les commentaires seront dignes des deux équipes, du rugby et de votre enthousiasme. Tout à l'heure, j'ai vu Georges Carpentier qui assiste à ce match et Georges m'a dit, j'espère de tout mon cœur que les Français vont peut-être gagner sur K.O. Punch, un ancien champion du monde de boxe qui parle. Et auprès de moi, j'ai M. Saulnier qui a dirigé les rugbymets de l'Afrique du Sud, qui connaît bien les springbox. Et je pense, M. Saulnier, que vous avez le cœur un peu serré avant ce match. Beaucoup, oui. Et voici l'équipe de France. Et nous remercions la Fédération française du rugby d'avoir bien voulu, pour les besoins de la télévision, changer les maillots. En effet, pour que vous puissiez suivre admirablement la rencontre sur vos écrans, la France joue en maillot blanc, culotte bleue, bas rouge. Donc, très facile pour vous. Springbox, maillot vert, c'est-à-dire sombre, sur votre écran, culotte blanche. Et français, maillot blanc, culotte sombre. Et voici l'hymne d'Afrique du Sud. Et voici l'hymne d'Afrique du Sud. ... 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